et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de frostpunk 2 on reprend frostpunk frostpunk 2 on reprend notre tentative de sauver la nouvelle londres pardon pas nid hiver c'est plus un sujet c'est terminé on perd la race de matériaux là comme on a beaucoup de main d'oeuvre on va réactiver ce district à la réserve c'est pas trop un problème mais quand même sinon d'équilibrer un petit peu nos dépenses alors ici on pouvait potentiellement faire ça ça fait perdre de la confiance ça fait perdre de la maladie une petite tour de surveillance pour stabiliser un peu la criminalité ça me paraît pas dégueulasse comme idée même si c'est un petit peu dommage pareil le pétrole chute bon on a largement d'avance mais de rien ça diminue c'est pareil il faudra faire gaffe parce que s'il ya nouveau un enfer blanc qui tombe ça va se désactiver donc on risque d'être peut-être un peu short en stroke à droite à gauche on verra à ce moment là la jeunesse libérée et la crête de rouette sont débloqués alors la crête de rouette c'était ici on a priori rien débloquer d'autres à explorer l'expédition rouette à la station de recherche abandonné se dresse seule face au vent nos éclairs ont trouvé un classeur scellé contenant les lettres du laboratoire de basse fortitude le but de ce bâtiment demeure inconnu la dernière lettre est adressée à rouette en personne pas besoin des autres on peut y arriver seul il n'y a plus d'équipement scientifique mais la structure contient des matériaux le dernier camp des survivants d'une expédition se sont réfugiés dans une mine de charbon abandonné mais le refuse de revenir à la nouvelle londe sans leur commandant notre seul espoir c'est lui il va revenir vous verrez il aura percé le secret du retour du printemps si nous découvrons ce qui arrive au reste de l'expédition nous pourrons peut-être les convaincre de rentrer à la maison on a découvert du coup on a découvert quelque part dans un autre truc que c'était fini trois noyaux c'est bon ça 100 milles de réserves de charbon on va vérifier le stock vite fait on peut se permettre allez c'est parti on les ramène et les trois noyaux vont bien nous aider mais ils étaient où là et 2000 néo londonien vont bien nous aider aussi d'ailleurs très clairement on va s'étendre un peu on va s'étendre un peu ouais il n'y a encore pas assez de gouverneurs on l'aura promis du vent c'est faux on l'a pas lancé ce truc là encore faut peut-être qu'on le fasse quand même temps de réutilisation des déchaînés on construira la voilà alors ici du coup avec les gens qui sont partis ça donne quoi les marchandises les marchandises c'est plein on peut arrêter tout transfert en vrai parce qu'on a largement assez pour pareil la bouffe on va arrêter le transfert de bouffe parce que du coup comment dire on va résonner largement atteindre les 30 les 40 on va pouvoir peut-être alors je sais pas s'il va y avoir un event pour évacuer ni d'hiver un truc du style mais eux ils reviennent dans quatre semaines je crois que c'est cela les réfugiés une semaine on va peut-être réussir à éviter l'éruption il ya peut-être moyen franchement il ya peut-être moyen ce serait cool on a plus de recherches en cours je pense qu'on va aller chercher les prisons un peu chiant mais juste au cas où pour l'avoir sous la main en cas d'urgence prison punitive construire les détenus qui fournit davantage de patrouilles mais réduit l'effet de la prison sur la criminalité augmente de 500 la capacité des détenus ok prison d'isolement pour les colons ah oui du coup les colons maintenant ont un avis donc eux ils sont plutôt prison standard voilà mobiliser les gardiens de prison très bien eux ils ont la prison de rééducation mentale parfait on mobilise les gardiens de prison par contre ça diminue la confiance en rien d'un peu eux ça augmente la tension ça en rien d'un peu aussi je pense qu'on va partir sur une une prison standard de type standard attendez il n'avait pas j'ai pas fait gaffe au fournit davantage de patrouilles fournit davantage de patrouilles fournit davantage de patrouilles ok dans tous les cas on mobilise les gardiens de prison donc ça c'est conscrire les détenus mais oui il n'y en a pas qui diminuent la ferveur donc c'est mettre les gens en prison qui va diminuer la ferveur c'est tout ok là on va virer ça ça va rattrable un peu la confiance et d'ailleurs on va même je pense désactiver tous les districts là et commencer à renvoyer du monde vers Nouvelle Londres hop parce qu'on va avoir nos trois noyaux qu'il manque alors ok les étendiens sont contents alors juste avant que les autres potentiellement n'arrivent est-ce qu'ils sont assez contents ? non ils sont pas assez contents pour déradicaliser mais ils commencent quand même à être plutôt contents alors là du coup l'alcool est-ce qu'on peut négocier avec les étendiens leur refaire une promesse ? alors condamné sur les sapeurs une serre à biodéchets avancés pourquoi pas un centre logistique de survie ou bah je viens d'en détruire un mais voilà allons-y allez vendu c'est parti ça va nous monter un peu la confiance faire un petit peu de l'alcool de qualité parfait voilà on rétablit un peu la confiance on va tenir utiliser confier le programme pourquoi je fais cette promesse j'ai jamais fait cette promesse au sapeur qu'est-ce que tu racontes ? logistique donc logistique de survie on perd du coup et c'est comme ça regardez il y a l'alcool au couleur étrange essayons-le pourquoi j'ai ça ? quel moment j'ai fait cette promesse ? ils vont repartir en couilles il ne faut pas longtemps mais du coup on va essayer de tenir la promesse là et déradicaliser direct dans la foulée si on peut du coup on a nos 40 noyaux parfait en avant pour ça il nous faut 650 thermotiques ah la lose on est à 78 par semaine est-ce qu'on peut lever des fonds ? encore on y va on y va il faut construire ce truc rapidement on va se prendre le niveau grave du coup et du coup on va essayer d'en profiter pour cumuler un petit peu et s'occuper de ça bon par contre ouais bon niveau pop ça le fait pas j'en fais un autre bon il faudrait d'abord que j'étende celui-là et du coup il faut qu'on déglace on va briser la glace par ici et par ici hop voilà on va aller chercher un peu euh ces bonus là ah ça suffit pas ils sont pas encore assez contents quoi j'ai il en faut 1412 maintenant des thermotiqués alors voyons voir qu'est-ce qu'on a là ici les côtes colonie de phoques alors que tout le monde est croisé disparu depuis les grands givres nos éclairs ont la surprise d'apercevoir des phoques l'avion serait très utile mais certaines personnes pensent qu'il va mieux laisser se développer préserver les phoques bah oui carrément bah oui je prends un bonus là carrément une trouille parfumée au sommet d'un glacier nous avons trouvé des caisses scellées marquées du seau de la compagnie impériale d'exploration elles étaient attachées à des sortes de voiles d'après nos éclairs elles ont été larguées du ciel tout excité nous avons ouverte pour trouver des articles de toilettes des parfums d'amandes morts que nous n'avions encore jamais sentis euh des marchandises 25000 on va les ramener ça occupera nos éclaireurs on a quand même 80 qui glandent là et ici les habitants de ces cabanes de chasse ont tous développé une sorte de variole ils affirment que la maladie les a rendus plus résistants au froid quoi traitement expérimental doit être en vigueur recueillir les malades ouais 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 je prends et donc du coup c'est ici les banquiers ces hommes étaient méfiants vis-à-vis de nos éclaireurs puis ils se sont montrés plus amicaux lorsqu'on les représentait à manger et à boire ce sont des glaneurs invétérés équipés de traîneaux à voile ingénieux leur permettant de parcourir l'étendue sans effort néanmoins ce ne sont pas des vivres qu'ils cherchent mais les lichens et les champignons les en sont obsédés nous pouvons les aider à localiser les grottes dans lesquelles ils poussent ou alors nous pouvons tenter de les convaincre nouveau groupe non on va faire ça on va de nourriture c'est parti ici il faudrait qu'on relie les centrés les sentiers c'est difficile à traverser comme zone il y a un truc il y a un sentier ici on va essayer de le choper non ça nous coûte trop cher un thermotique et on fera plus tard famille des banquisiers ces abris sont occupés par des femmes et des enfants en fabriquant entre temps des traîneaux à voile pour leurs hommes en attendant leur retour une vieille femme nous raconte nos marines ne rentrent pas souvent mais lorsqu'ils sont là ils ne sont pas vraiment là ils sont dans la lune nous pouvons leur proposer de rejoindre la nouvelle londres mais par des femmes refusent de partir car elles intentent avec impatience le retour des voiles des étendies 1 des étendies 1 ouais on prend ouais cueillons les si elles veulent venir alors du coup je vais essayer d'en démonter 1 on va voir si ça s'ils prennent pas ça comme un comme une une trahison entre guillemets eux la toxicité est devenue grave alors là en vrai faudrait qu'on abandonne totalement cette zone on va désactiver ça désactiver ça couper le générateur et tout le monde s'arrache non pas ça euh ça tout le monde rentre tout le monde rentre et en terme de ressources donc la nourriture on arrête d'envoyer les matériaux on arrête d'envoyer on va m'envoyer un peu en négatif pour vider les stocks voilà c'est parti on abandonne le nid d'hiver on verra si ça fonctionne hein encore 1000 mecs d'accord intéressant ouais 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 et ben pourquoi pas 10 par jour 15 par jour on a tant qu'il rentre on va voir si on nous propose d'abandonner l'indiver une fois que ce truc là sera pas actif ok là on a brisé la glace il va être temps de refaire du district résidentiel comme ceci un autre alors ça m'embête parce que ça crame des tickets mais bon bien joué gouverneur nous y sommes presque vous avez montré qu'il est possible de vaincre le foie que cette nouvelle aire glaciaire n'est qu'un obstacle à surmonter pour prévenir des températures plus clémentes le futur est à portée de main mais un chemin nos citoyens se sont divisés des troupes le profond secoue la nouvelle Londres choisissez votre cap avec le plus grand soin alors casalorand 37 ans ancien colon fait taire ses doutes de dernière minute reprends trois il faut le faire il le faut si une culture est malade tu brûles les plantes si un éclairant est enjelure tu te coupes le membre et si une faction ne sert plus le peuple l'envoie mourir à l'univers pour une cause délirante tu arraches son avenir qu'est-ce que tu fais tu t'en débarrasses alors les pèlerins radicaux sont déterminés à venger le revers qu'ils ont subi à l'univers et la perte de leur rêve d'expansion ah petit lag les sapeurs sont furieux que vous n'ayez pas tenu parole alors ça je sais pas d'où vient cette promesse mais du coup ouais bah écoutez tant pis pas non plus ça va quoi deux secondes ah une petite cinématique ça c'est le conseil ça ah d'accord ah oui un rêve d'utopie assassinat au conseil un membre des pèlerins a poignardé à mort un représentant des sapeurs au même moment des hordes de pèlerins ont pris d'assaut plusieurs districts de la ville la nouvelle londre est en pro cas où les sapeurs sont outrés et à folie ces terroristes n'ont pas leur place à la nouvelle londre il faut les chasser d'ici et démanteler les pèlerins bannir les pèlerins condamnerait leurs factions et rassembleraient toute la ville sous les idéaux des sapeurs vous pouvez aussi tenter d'apaiser la situation en œuvrant à la réconciliation il faudra faire des concessions il reste une autre solution vous pourrez rallier la majorité à votre cause vous emparer de l'autorité du capitaine pour séparer les factions rivales et instaurer votre autorité alors bannir les pèlerins les compromis ne sont pas faciles mais sont nécessaires instaurer l'autorité vous allez essayer de ne pas vous réaliser une réconciliation pour évadvenir ou de réaliser de votre talent de négociation en train de faire des relations cordiales avec la majorité des communautés et obtenir le vote de conseil sur de nombreuses réformes cette décision est définitive alors du coup pas de difficulté là votre autorité est très limitée vous devrez remporter de nombreux votes pour atteindre la victoire cette voie sera semée d'embûches ok et là pas d'obstacle majeur on va essayer de favoriser la réconciliation la paix sera obtenue lorsque la majorité des représentants vofferont en faveur des accords de paix cependant personne ne l'acceptera tant que l'une des factions pourra la volance nous devons discuter avec cette faction on va nous trouver un terrain d'entente mais tâchons de ne pas nous mettre qui que ce soit à dos car chaque voie comptera lors du scrutin final on va signer ces barbares jusqu'au dernier ah oui vache et c'est la guerre quoi c'est carrément devenu la guerre quoi avec l'écran qui est en mode panique alors l'usure à un niveau dangereusement élevé l'usure du district réparation impossible du fait du conflit en cours tension catastrophique légèrement augmentée par guerre civile en cours ok alors du coup est-ce qu'on nous apprend des trucs guerre civile les rues de la ville sont désormais le théâtre d'affrontements semblants en plus des blessés et des morts le chaos risque de s'installer augmentation de la tension pour chaque district touché réduction de la production des dictrices touchées désactuation des bâtiments ok si les deux factions engagées dans une bataille n'ont pas de ferveur il n'y aura pas de perte toutefois si l'une des deux factions de la ferveur l'usure augmentera les bâtiments seront régulièrement détruits les habitants seront blessés et mourront les guerres s'étendront pour englober de plus en plus de districts jusqu'à ce que vous accomplissiez la quête principale entre temps vous pouvez utiliser des capacités de district pour contrôler les guerres et obtenir un répit temporaire si vous parvenez à résoudre tous les conflits ça vous donnera un peu de temps ok protect d'accord je vais m'envoyer des gens en protection bon c'est parti je pense qu'on va devoir faire ça alors la nourriture ça va on va se concentrer sur ces districts là sauver des vies imposer la paix vous avez passé de prison ok là protéger le district c'est barbare jusqu'au dernier alors relation améliorée légèrement et là c'est 24 patrouilles on va protéger le district ici du coup on peut déradicaliser les pèlerins mais l'objectif c'est d'aller chercher la loi alors ça bon pas forcément utile loi sur la jeunesse ok et autorité il faut qu'on allait chercher ces trucs là non c'est dans société non c'est dans survie pourquoi tu me dis qu'il faut que j'aille faire ça alors pour commencer les négociations débarrassez-vous des lois et des bâtiments des radicaux utilisez l'action communautaire négocier un traité de paix sur les pèlerins initiale avec l'action communautaire négocier un traité de paix sur les sapeurs optionnel utilisez la capacité de district cordon de sécurité dans tous les districts en guerre ok donc ça veut dire qu'il faut que là je pose 5 ça en fait 10 alors du coup il me reste tout que j'ai pas fait il faut 16 patrouiller ça veut dire qu'il faudra que je fasse au moins une tour de surveillance c'est parti faisons une tour de surveillance il y a du coup négocier un traité de paix sur les rues de la zéro il refait la méditation qu'on démesure 4 clubs de plaisir auxiliaires de machines sont en vigueur d'accord donc il faudra en fait c'est pour ça qu'il me dit que il faudrait que je mette rien d'accord très bien très bien très bien on va y travailler les gars on va y travailler il faut que je détruise les clubs de plaisir on va pas le faire tout de suite du coup après on verrait 5 semaines on tient 5 semaines c'est parti qu'est ce qu'il se passe tension extrême les tensions atteintes paroxysme la ville est sur le point d'imploser la ville ne doit pas tomber ah oui il faut qu'on baisse ça du coup parce que ça a complètement pété sachant que c'est les clubs des plaisirs qui foutent la merde on sera allé augmenter par ferveur de la faction on va se répandre en plus combat dans les districts concernés ouais parce que du coup c'est monté direct au max c'est là c'est la défaite si j'ai l'impression si on n'arrive pas ça on a combien de temps ? 75 semaines oh ça va franchement ça va ça va carrément l'univers a disparu du coup ok très bien ce qu'il faut la merde c'est les différents trucs qu'on a mis en place le problème c'est que ça diminue attention donc si je les détruis ça va pas dans le bon sens après si je les détruis et qu'on restaure la paix c'est pas si mal quoi on va les chercher club de plaisir allez hop on démoli club de plaisir on démoli club de plaisir on démoli club de plaisir on démoli je pense que c'est tout il y en avait 4 ok c'est parti on va relever la pause un petit peu surveiller ça de près après la confiance c'est admirer ça c'est la classe mais si ça se passe comment du coup là-bas ils sont contents pas de problème ils font leur vie ils font leur vie 177 pas sans tuer ça pique j'espère qu'il s'est pas engagé parce qu'il aime péter des gueules bon on est toujours qu'à 13 il faut qu'on fasse d'autres tours de garde eux ils sont descendus on peut déjà plus dérocaliser déradicaliser un peu la loose allez c'est parti ici on fait ça et là du coup on va déradicaliser un coup les pèlerins on va faire la gueule mais c'est pas grave il faut ce qu'il faut et là on va déradicaliser les sapeurs pourquoi il faut que je sois favorable avec eux bon on a descendu déjà un favor c'est déjà pas mal alors ici on a géré ici on a géré ici on a géré c'est ici qui reste à gérer il nous faut 16 patrouilles dernier retour on est en train de détruire les clubs de plaisir plein de gens qui arrivent ils sont réfugiés ils arrivent au bon moment je pense que c'est le cas de le dire rejet de mérite ok deux semaines avant de pouvoir voter la loi qu'on a besoin qu'est-ce qu'il se passe lourde perte 181 sapeurs sont morts lors d'une récente bataille lorsqu'une faction est décimée la guerre civile prend fin ouais bon on va essayer d'éviter c'est quand même pas mal pour l'instant on a 180 morts ça reste acceptable là on est en train de construire de quoi les ok on peut faire des prisons alors on va voir si on peut s'en passer du coup si on reprend le truc ici famille des banquisiers c'est bon et là on faisait de la nourriture pas grand chose d'autre qu'on puisse faire je pense là sur la map à part il y avait des noyaux maudits forcément le meilleur moment ici c'est-à-dire source il n'y a plus rien à explorer on est d'accord on a fait toute la map là il y avait des noyaux on va le prendre ça fera un noyau d'arabe en cas de besoin ok très bien il n'y a plus rien à explorer on aurait donc quand même plutôt intérêt à démanteler les bâtiments mais ça va baisser un peu la tension si on le fait même s'ils vont peut-être pas apprécier on va le faire bon là c'est du quai de frais à porteurs on va le bien on va virer ça ça c'est quoi centre logistique de survie pareil on va le démunir c'est parti alors on a de nouveau plein de patrouilles on va faire de la protection civile du coup vous oui il faut qu'on se débarrasse de ça là on va négocier un traité de paix alors comment ça marche suite à l'agression non provoquée des pèlerins les sapeurs sont peu enclin à parler de paix cependant ils accepteraient de tenir un vote sur les accords de paix si vous fournissez des garanties que leurs idées seraient plus représentées innovation médicale avancer vers une ville dans laquelle la science ne connaît pas de limites soigne tous les maux et améliore le corps humain construire trois hôpitaux rechercher traitement expérimental rechercher laboratoire d'expérimentation pharmaceutique abondance matériel promulguer développement urbain rechercher usine de charbon bois pyrolyse usine de composite synthétique on va aller sur le médical il s'agira du premier objectif de votre quête ah d'accord les sapeurs ont besoin c'est cool je me demandais si je vais faire que j'en construise d'autres mais j'en ai déjà construit donc ça marche ah il faut tous les faire ok et bah allons là dessus ah non d'accord il faut quand même que je les fasse bon voyons voir bah du coup on va les faire à la place des à la place des clubs de plaisir allez c'est parti on va en faire deux ici on est d'accord qu'on peut pas déradicaliser tout de suite là je pourrais éventuellement déradicaliser non parce qu'il faudrait que je sois bien avec eux 900 et je les finance maintenant expérimental c'est où du coup là passe partie il y aller s'il nous reste un jour pardon ça devient plus difficile de voir si on est en pause ou pas avec ces couleurs ok donc ici il faut que là on passe sur le modèle standard on va faire un vote guidé pour celui-là je pense c'est parti déjà là on devrait pouvoir négocier la paix avec les pèlerins alors qu'est-ce qu'ils veulent adaptation promulguer marchandises durables rechercher usines de récupération rechercher tout de filtration par un mousse bon ça va rechercher salaire égal syndicat obligatoire village ouvrier ok apprentissage familial jeunesse serviable mariage obligatoire non je pense qu'on va faire ces deux là on va rechercher village ouvrier c'était les régales c'est parti bon par contre c'est deux recherches on va faire un troisième hôpital et en attendant il faut aussi qu'on s'occupe de nos petits problèmes de population c'est parti donc toi on va t'étendre c'est pas assez je vais aller par là c'est pas grave juste une case c'est acceptable il nous faudrait du coup peut-être une petite tour d'habitation dense quelque part allez vendu ça va être long mine de rien 68 semaines il faut qu'on les fasse les recherches aussi c'est pas gagné enfin c'est pas gagné si c'est faisable mais il va falloir qu'on se bouge un peu en plus il faut promulguer des lois donc du coup ça veut dire qu'il faut le temps de les promulguer les lois ok on a eu quelques morts est-ce que du coup on peut faire le reste plus de patrouille ok bâtiment détruit on est au niveau ressources au moins on est blindé ça c'est la bonne nouvelle on peut t'étendre encore un peu là là on a terminé le brise glace on va aller chercher par ici ok on a nos trois trucs on est en train de faire la recherche ensuite on enchaîne sur leur recherche à eux eux ils sont pas contents ah merde ça c'est problématique ça vous êtes pas contents les gars on va financer vos projets voilà levez des fonds avec eux du coup à la place et eux du coup je peux financer leur projet 300 thermos tickets ça me va on y va on prend du favoritisme pur et simple exactement exactement je suis tout à fait d'accord alors ici qu'est-ce qu'ils veulent rémunération du travail on était parti sur quoi bonus d'efficacité ok c'est parti 4 semaines ça va franchement faisable limite c'est les promulgués qui vont être le plus long pas forcément simple de suivre ce qui fait que ça descend les pèlerins ont pris des otages ah merde ils ont déferlé sur les quartiers des sapeurs ils sont des bâtiments pour les forcer à en sortir avant de les rouer de coup les sapeurs n'ont pas eu d'autre choix que de battre en retraite abandonnant beaucoup des leurs alors négocier la libération paie la rançon pas intervenir non on va négocier la libération mais qu'on s'entend bien avec eux ça se répand pas première vue très bien on peut faire potentiellement d'autres tours de surveillance elle est vendue une là une là et ça monte ici ah oui ça monte encore des blessés parfait on va les soutenir et on va les soutenir voilà comme ça on descend plus de ferveur plus personne a de ferveur ce qui devrait calmer un peu les combats alors pourquoi tu clignotes ah oui parce qu'il y avait la prison ok s'il y a que ça autre chose ça a l'air bien ça a l'air bien ça a l'air bien la paix c'est parfait la paix ah ils ont lâché l'affaire ici excellent on va pouvoir réparer du coup on a récupéré d'autres patrouilles ici c'est où c'est là on va faire ça on va faire ça et ici un peu de protection civile c'est parti ils ont lâché ils ont lâché l'affaire là pour mieux venir ici c'est un peu dommage on va faire des goms on va faire des goms il y a l'impression qu'ils sont bugués ah on a terminé la recherche l'autre recherche du coup logement pour ouvriers et le truc des pèlerins village ouvrier c'est parti et du coup là conseilleur session au niveau des lois il faut qu'on passe ici en salaire égal ok et là il faut qu'on passe en traitement expérimental ok et bah du coup on va arrêter l'épisode là parce qu'il est suffisamment long et je pense qu'on réglera cette guerre civile lors du prochain j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde merci